Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un plat asiatique à base de poulet, de champignons et de jeunes pousses de maïs. C'est super simple à faire, vous allez voir. Et sinon, au niveau des champignons, je vais utiliser deux types de champignons. Les champignons de paille, donc les strong mushrooms, et du champignon noir, donc des earwood mushrooms. Et vous allez voir, c'est très goûteux. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 3 ou 2 cuisses de poulet, 4 gousses d'ail, 3 à 4 tranches de gingembre, 1 cuillère à soupe et demi de sauce de soja, 1 cuillère à soupe et demi de sauce d'huître, 1 cuillère à soupe et demi d'alcool de riz, sourcing wine, 1 cuillère à café de sauce de soja foncée, 1 cuillère à café et demi de fécule de tapioca ou de fécule de pomme de terre, 100 ml d'eau, 100 g de champignons de paille, 10 g de champignons déshydratés, 1 demi-carotte, 6 gènes pousses d'épis de maïs, et de 2 tiges de ciboulette asiatique. Prenez un bol et déposez-y votre champignon noir. On y verse de l'eau chaude et on va réhydrater le champignon noir pendant 20 minutes. On les essorera par la suite avant de les utiliser. Maintenant, prenez la ciboulette asiatique, je l'ai bien sûr prélèvement rincée, on coupe l'extrémité et la partie vertira dans la poêle et la partie blanche sera émincée et servira pour décorer le plat. Donc, on hache la partie basse et on va juste couper en deux la partie haute. Voilà. Maintenant, pour la carotte. On n'utilise qu'une demi-carotte. On épluche la carotte. On coupe le bout et on va détailler en rondelles. Bien sûr, le bout se consomme. C'est juste une question de présentation. Voilà. Maintenant, pour l'ail, on donne des coups secs avec la lame du couteau. On coupe les extrémités. On coupe la gousse en deux et on enlève le germ qui se digère mal pour certaines personnes. Voilà. Ensuite, on va juste émincer l'ail ou si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait utiliser un presse-ail. Et voilà pour nos gousses d'ail. Concernant nos jaunes pousses de maïs, nos baby-corns, ils se présentent comme ceci. On va juste les couper en deux pour qu'il y en ait visuellement partout dans le plat et bien sûr pour garder une certaine longueur. Voilà. Concernant les champignons de paille, ils se présentent comme ceci. C'est ovale, lisse et avec une base plate. On va juste les couper en deux. L'intérêt de ces champignons, c'est qu'ils sont creux et que la sauce va rester à l'intérieur du champignon. Et donc voilà pour nos champignons. Pour le poulet, j'utilise des hauts de cuisse. On va enlever la peau et l'os qui se trouvent à ce niveau. Donc pour la peau, on la retire facilement à la main. On peut l'arracher entièrement ou couper l'extrémité avec le surplus de gras. Alors pour désosser, par habitude, j'incise sur les côtés de l'os. Je passe la lame du couteau derrière l'os et je peux dégager facilement les extrémités. Il faudra quand même passer la main sur toute la chair du poulet pour vérifier qu'il ne reste pas de cartilage ou d'éclados. Bien sûr qu'on enlèvera avant cuisson. Et maintenant, on détaille en morceaux. J'utilise des hauts de cuisse car c'est un peu plus gras que le blanc de poulet et parce que ça ne devient pas trop sec ni trop rêche en cas de surcuisson. Ça reste tendre. Si vous êtes vegan, remplacez le poulet par du tofu dur coupé en morceaux ou du tofu frit ou du tofu aux 5 épices. C'est délicieux. Et voilà donc pour l'ensemble de nos hauts de cuisse de poulet. Pour la cuisson, prenez une poêle et portez le feu à feu fort. On ajoute un peu d'huile. On ajoute le gingembre pour faire dégager les arômes. J'ai juste coupé quelques tranches de gingembre et enlevé la partie extérieure. On ajoute l'ail. Attention à ce que l'ail ne brûle pas. On y dépose maintenant nos morceaux de poulet. Et on va faire revenir nos morceaux de poulet pour les dourer un peu. Concernant cette préparation, il n'y a que le poulet qui demande la cuisson. Les légumes n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Juste un peu pour les faire revenir. Une fois que le poulet est cuit, on pourra donc servir. Donc, ajoutez les légumes en fonction du temps de cuisson qui vous reste. On ajoute maintenant la carotte. Les épis de maïs. Les champignons de taille. Les champignons noirs. Et on va faire revenir le tout pour que les gouttes se mélangent. Et bien sûr, pour continuer à cuire le poulet. On ajoute la ciboulette à geotique. On se remet le tout. Et maintenant, on va ajouter les éléments liquides. Donc, la sauce d'huître. La sauce de soja. Et on remélange le tout. La sauce de soja foncée est facultative. Ça apporte de la profondeur en goût et c'est surtout utilisé pour colorer un plat. Si vous voulez une sauce claire, n'en mettez pas. Maintenant, pour épaissir la sauce, on va diluer la fécule de tapioca ou la fécule de polluter avec de l'eau froide. Et j'ai bien dit de l'eau froide. On mélange bien et on verse ce mélange dans la préparation. Et après, on va mélanger le tout pour ne pas avoir de blocs de fécule coagulés. Il faut que toute la sauce soit homogène et épaisse. Donc, une fois que vous avez versé le mélange eau et fécule, mélangez bien. On fait revenir le tout. On attend un petit peu. Et voilà ! C'est prêt ! Maintenant, on dresse. On parsème de ciboulette asiatique. Et maintenant, le petit test. Donc, pour le champignon de paille, bon, j'avoue, avec la sauce et sa texture, ce n'est pas facile à rattraper. Le mieux, c'est bien sûr d'utiliser une cuillère. Hum, c'est pas mal ! Et il y a pas mal de sauce à l'intérieur. Et pour le maïs... Hum, c'est trop bon ! La sauce est super bonne ! Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation ! Donc voilà, j'espère que toute la recette vous a plu. Alors, entre simple affaire ! Alors, au niveau des champignons, il n'y a pas de règle. J'utilise ici des champignons de paille et des champignons noirs. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des champignons de Paris, voire même quelque chose de plus parfumé, des champignons shiitake. Et sinon, si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre ses comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi, je vous dis à très bientôt ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501